Bonjour à tous, à cette conférence qui sera donnée par le professeur Meyer Heinrich. Le professeur Meyer Heinrich a fait des études de chimie en Allemagne à l'université de Philips de Marbourg et à l'université de Brême. Après sa thèse, il a fait des études postdoctorales à l'institut Max Planck à Göttingen et suivi ensuite, c'est à partir de là qu'il a travaillé en France, suivi d'une bourse postdoctorale au centre de biophysique moléculaire à Orléans. Et il a rejoint l'université de Nice-Sophia-Ontipolis en 2004. Et il est actuellement directeur de l'institut de chimie de cette université. Donc, c'est un chercheur particulièrement actif qui a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues prestigieuses. Et il a également participé à de nombreux séminaires dans des conférences internationales et à des invitations scientifiques dans des conférences, dans des universités de renommée internationale. Donc, nous avons ce soir la chance de pouvoir l'écouter. Et il va nous parler de la mission Rosetta-Philae, une mission qui a eu lieu en 2014, qui a consisté en l'étude du noyau d'une comète. Alors, je vais prendre le risque de prononcer le nom de la comète. 67P Shuryunov-Gerasimenko. Je ne sais pas si je l'ai fait comme il faut. Voilà. Et donc, le but de ces travaux était d'identifier des molécules organiques sur ces comètes, puisque bien évidemment, il se pose la question de l'origine de la vie sur Terre. Et une des hypothèses qui est avancée, c'est que cette origine puisse être effectivement extraterrestre et notamment par l'intermédiaire des comètes. Donc, cette problématique est une problématique tout à fait essentielle. Voilà donc, cher professeur, je vais vous laisser la parole pour que vous nous parliez de cette mission scientifique. Merci Alexandre pour l'introduction. Moi aussi, je voudrais vous tous inviter de réfléchir ce soir avec moi sur nos origines, sur l'origine de la vie, sur l'origine de premières molécules qui se forment, qui se forment sur Terre et qui se forment notamment dans l'espace. Donc, de réfléchir comment la vie a pu apparaître sur Terre. Sur quelles conditions ? Sur quelles conditions physico-chimiques, photo-chimiques ? Quelles sont les sciences de nos origines ? Donc, ce sont les grandes questions philosophiques, scientifiques et je vous invite ce soir de partager notre temps ensemble pour avancer un peu sur ces questions, dans nos réflexions. Je vous invite une deuxième fois pour m'accompagner avec une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, ESA, la mission Rosetta pour atterrir sur une noyau, un noyau cométaire. Ça, c'était du jamais vu avant. C'était réalisé avec un atterresseur et notre appareil, un chromatographe en face, gaz, se trouve sur l'atterresseur pour analyser le noyau cométaire. Donc, cette expérience, je voudrais partager avec vous. Donc, je vous invite d'atterrir avec moi et avec la sonde Philae une deuxième fois sur notre comète 67P sur l'Agence spatiale européenne. On va atterrir, on va analyser, on va discuter, je vais vous présenter le résultat. Donc, je pense que ça sera intéressant. Mais avant de décoller avec la mission, avec une Ariane 5, il faut que vous, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est une comète, quelles sont nos manies, nos expériences sur Terre qui nous avons réalisées pour anticiper la mission spatiale Rosetta. Et dès que vous savez pourquoi faut-il aller dans l'espace, quelle est notre motivation scientifique d'analyser un noyau cométaire. À ce moment-là, on va décoller par avant. Donc ici, vous voyez une photo d'une comète très célèbre, qui s'appelle Hale-Bopp, pris de l'année 1994. Vous remarquez qu'il y a deux queues. Un queue de particules et une deuxième queue de plasma. Cette queue de particules est courbée. La queue de particules est courbée et blanche. Cette lumière blanche, c'est juste la lumière reflétée du soleil. Le soleil se trouve ici à gauche. Il y a une deuxième queue et cette queue est bleue. Ça s'appelle une queue des ions, une queue de plasma. Dans cette queue, vous n'avez que des ions. Ça veut dire des particules et des molécules qui sont chargées des ions. Et également des électrons. La charge globale de cette queue de plasma est zéro. Donc déjà, cette image va vous fournir, en tant que chercheur, de réfléchir sur des explications pourquoi il y a deux queues. Et moi, je peux vous présenter des explications pendant des heures pourquoi il y a deux queues du noyau cométaire dès qu'un noyau cométaire va s'approcher du soleil. On n'a pas le temps de faire ça. C'est seulement pour vous initier un peu dans vos réflexions scientifiques maintenant. Ce qui est important pour moi dans cette image, c'est la couleur. Donc cette couleur du queue plasmatique du noyau cométaire est bleue. comme vous le voyez. Et cette couleur, c'est une vraie ligne d'émission de la lumière polychromatique du soleil qui était absorbée et après émise par une ligne. Et ça, c'est la ligne d'une molécule d'un ion qui s'appelle le monoxyde de carbone chargé positivement. Carbone monoxyde cat iron nous donne cette couleur bleue. En conséquence, on sait, avant l'émission Rosetta, qu'il y a beaucoup de carbone, que vous voyez ici dans le CO plus. Donc, on a besoin d'une source de cette carbone. Et cette source de carbone n'est bien sûr pas le vent solaire qui provoque avec son interaction de l'ionosphère cométaire. Cette source du carbone, du CO plus que vous voyez ici en bleu, cette source du carbone est bien sûr le noyau cométaire. Ce noyau cométaire, on ne peut pas le voir sur cette image, il est tellement petit, il a une taille de quelques kilomètres comme diamètre. Quelques kilomètres, le noyau cométaire. Ce que vous voyez ici, le DEQ, ils ont comme taille quelques centaines de millions de kilomètres. Donc, cette couleur bleue qu'on voit ici va nous déjà indiquer qu'il y a, oui, une source de carbone dans le noyau cométaire. Et cette source de carbone, on a plus d'informations que ça. On sait que cette carbone se trouve liée à d'autres molécules, à l'autre atome de carbone. Donc, on parle déjà ici de molécules organiques qui, on pense, sont présentes dans le noyau cométaire. Les molécules organiques dans le noyau cométaire. Donc ça, c'était déjà notre hypothèse avant la mission Rosetta. La mission Rosetta a maintenant ce grand but de comprendre, de visiter ce noyau cométaire, d'essayer d'atterrir sur le noyau cométaire, d'identifier ces molécules et après de comprendre quelle est la relation entre le comète et la formation de notre système solaire et plus précisément avec l'origine de la vie sur Terre. En anticipation de la mission Rosetta, nous avons utilisé un modèle de formation du noyau cométaire. Donc aujourd'hui, on sait comment les comètes se font dans le milieu de l'espace. Dans le milieu, ça s'appelle interstellaire. Et dans ce milieu interstellaire, il y a des petites particules qu'ils ont ici illustrées en marron. Ils ont une taille de 0,1 micromètre. Donc ils sont beaucoup plus petits qu'un millimètre. Ils ne sont même pas une dizaine d'un micromètre comme taille entre ici et là-bas. Je parle de cette partie qui est marron, du couleur marron. Ce sont les silicates qui sont inorganiques, qui sont des petites poussières dans l'espace, qui existent dans l'espace. Et autour de cette poussière, dans le nuage interstellaire, vous avez des molécules comme ici le dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, ça vous connaissez déjà de notre image précédente. la molécule de l'eau qui est courbée, l'éthanol, le méthanol et d'autres molécules. Ces molécules en phase gaz dans le milieu interstellaire, elles vont se condenser sur notre particule pour former une couche de glace. Pendant cette condensation, elles sont irradiées avec le rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique qui contient majoritairement le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, le photon, qui sont illustrés ici dans cette image avec cette flèche qui vous voyez là-bas. Donc, en tant que chimiste, en tant que physicien, on peut assumer que la lumière va fournir l'énergie à ces petites molécules qui vont condenser à la surface pour former d'autres molécules dans l'espace, dans les températures presque à 0 Kelvin. Ici, ces molécules, pour le futur, je parle des unités C1 et N1. Ça veut dire que ces molécules contiennent un atome de carbone ou un atome de l'azote N. Il n'y a pas encore de molécules en phase gaz avec des liaisons carbone-carbone ou des liaisons carbone-azote, etc. On ne parle pas de ça. Je commence avec ce qui est très simple, les unités C1 et les unités N1. On condense ça et on regarde quels sont les produits de formation après irradiation avec la radiation électromagnétique. Ça, c'est notre appareil dans le laboratoire. Encore pour anticiper l'atterrissage de la mission européenne Rosetta sur le comité. Ici, vous voyez une chambre. Dans cette chambre, il y a une vide, comme dans l'espace, UHV, ultra-high vacuum. On va condenser les molécules avec cette ligne ici en jaune qui vous connaissez déjà. Ce sont l'eau, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac et métamol. Ça, c'est déjà présenté. Avec ça, vous êtes familière. Ce sont les molécules qui existent dans le milieu interstellaire en phase GAN. On les a condensés ici sur une surface qui est à moins 261 degrés Celsius. Plus froid que l'Allemagne. Donc, vous avez la condensation de ces molécules et pendant la condensation, ils sont irradiés avec la lumière, la radiation électronique, le photon. Ici, je parle de photons dans l'ultraviolet. Ça, c'est cette lampe ici. On va reproduire le modèle qui était développé par le grand professeur Greenberg, l'expert mondial sur le comète, qui était décédé dans l'année 2020. Donc, depuis 20 ans, il n'est plus le professeur Greenberg. Et tout ce qu'on fait là, tout ce que je présente, vient de sa tête, vient de son laboratoire en Université de Leiden, en Péba. Nous avons préparé avec cet appareil quelques centaines de milligrammes d'un noyau cométaire artificiel. On avait dans nos mains, dans le laboratoire, une comète artificielle préparée dans le laboratoire de Greenberg. Et nous avons analysé ces noyaux artificiels. Nous avons augmenté la température. Vous avez vu, au début, c'était à moins 261 degrés Celsius, alors 12 Kelvin. On a augmenté la température. Après, on a ventilé le système. On avait accès à cet échantillon très prestigieux d'un comète artificiel qui nous avons analysé avec de la chromatographie en phase verticale, couplée à un spectromètre de masse. Et on a vu, ça s'appelle ici, un chromatogramme. Et dans ce chromatogramme, on voit beaucoup de signaux, beaucoup de pics. Et chaque signal correspond à un acide aminé. Ça, c'était une sensation dans l'année 2020, scientifique, publié dans le journal très prestigieux qui s'appelle Nature. Donc, vous voyez les acides aminés comme l'anine, la glycine, l'acide aminobuturique, l'avaline, l'acide aspartique, l'acide zérine, etc. Chaque signal correspond à un acide aminé. Ici, nous avons fait une découverte d'une deuxième famille des acides aminés. Ce sont les acides diaminés. Donc, on trouve plein d'acides aminés dans le neuriot cométaire artificiel. On trouve même un acide aminé qui s'appelle Sarkozyne, ce que vous voyez ici. C'était dans tout le journal mondial en France, dans le monde, un article « Des briques du vivant dans un cosmos artificiel ». À partir de ce moment-là, notre groupe de recherche a reçu beaucoup de financements de recherche, avec des contrats nationaux, avec des contrats européens, etc. Et nous avons équipé notre laboratoire ici, à Nice, dans le Parc Valrose, dans l'ICN, l'Institut du Chili de Nice, avec de la chromatographie multidimensionnelle. Donc, ce que vous voyez ici, c'est aussi un chromatogramme en phase gaz dans le standard des acides aminés. Nous avons injecté un mélange des acides aminés et ici, vous voyez les acides aminés. chaque signal correspond à un acide aminé. Donc ça, c'est une technique de la chromatographie qui est ultra moderne, qui nous permet pas seulement de séparer, de résoudre les acides aminés comme analytes, mais également les anatomères des acides aminés parce que, beaucoup d'entre vous vont le savoir, les acides aminés sont des molécules qui sont chirales, qui existent dans deux formes, droite et gauche, et on peut utiliser cette technologie pour séparer, pour résoudre la forme gauche de la forme droite du même acide aminé. Donc ici encore, vous voyez notre standard et après l'installation de ces appareils, en total aujourd'hui il y a trois appareils de ce genre dans le laboratoire ICM et je pense que c'est unique en France. Avec cette technologie, nous allons maintenant analyser notre comète artificiel et on trouve ici dans cette zone chromatographique beaucoup de signaux et beaucoup d'acides aminés. Aujourd'hui, on a identifié plus que 30 acides aminés dans notre comète artificiel. Et vous le savez bien, les acides aminés sont le brique de protéines, le brique moléculaire de protéines. Et le brique moléculaire des protéines, on les trouve dans un comète artificiel. Les protéines, on ne trouve pas, mais les briques moléculaires. Donc on a utilisé la même technologie de l'analyse, le même échantillon d'une comète artificielle, mais maintenant on a ciblé pour la détection des sucres. une grande surprise de l'année 2016, et ça s'était publié dans le journal qui est également très prestigieux qui s'appelle Science, la détection de molécules de sucre dans le même échantillon de comètes artificiels. Le sucre, on a ciblé les aldopentoses, en total, il existe 4 aldopentoses et nous avons ciblé bien sûr notre molécule de ribose, parce que vous savez très bien que le ribose, c'est notre brique moléculaire de l'ARN et de l'ADN. On retrouve le ribose comme molécule indiquée ici dans la comète artificielle, dans notre échantillon d'une comète synthétisée dans le laboratoire à partir des unités C1 et N1. Et on ne trouve pas seulement le ribose, on trouve les 3 sœurs des aldopentoses comme le lyxose, la rabinose et également le xylose ici. Donc à cet stade de l'évolution, avant l'évolution biologique, il n'y a pas encore une sélection qui a favorisé selon la manipulance que je vous présente ici, qui a favorisé le ribose. Parce qu'on trouve le ribose among avals, entre d'autres aldopentoses. Maintenant, je viens de dire les acides aminés sont la molécule chiral, également le sucre, donc on voudrait également déterminer la chiralité des acides aminés qui on trouve dans ces comètes. On voudrait utiliser la chiralité de ces molécules comme marqueur. Donc on sait que la radiation électromagnétique dans l'espace est partiellement chirale. on parle de photons chiraux dans l'espace, de photons droite et de photons gauche et nous avons utilisé le synchrotron à Paris qui s'appelle Soleil à Saclay pour répéter notre expérience sur la formation des noyaux cométaires. Donc ici, vous voyez l'anneau de stockage des électrons dans le centre synchrotron qui s'appelle Soleil. Vous avez les électrons qui circulent avec de la vitesse de la lumière dans cet anneau, presque la vitesse de la lumière, ils sont ultra-relativistiques. Ils sont mis dans quelque chose qui est la taille, la diamètre ici c'est le diamètre stade de fond. C'est une grande infrastructure de la recherche en France, le synchrotron Soleil. On va mettre, on va, on va, on va laisser les électrons transférer un ondulateur qui va forcer les électrons dans leur trajectoire ultra-relativistique. C'est une trajectoire illicale. Ce que va provoquer l'émission de photons qui sont chiraux à plusieurs énergies. On peut couper avec un filtre de xénon en utilisant grating. Ici, on peut mesurer la polarisation, donc la chiralité, l'asométrie de photons. Et ce qui est ici, vous connaissez déjà. Là, c'est notre fenêtre à 12 Kelvin. Ici, nous avons les unités C1 et N1 qui vont commencer à cette surface. sur cette surface, il y a plus que 30 acides aminés qui se forment. Mais cette fois-ci, ça, on le savait déjà, cette fois-ci, avec le photon, soit quoi ? soit droite ou gauche. et on peut transférer l'asométrie de photons dans les acides aminés. Et vous savez bien, le photon n'a pas de la masse. Quand même, leur asométrie, leur chiralité peut être transférée vers les acides aminés qui ont bien de la masse. Les acides aminés, ce sont les molécules réelles. donc dans cet exemple ici, à droite, nous avons irradié notre échantillon avec le photon gauche, left, et nous avons obtenu un excès, un plus grand signal de l'acide aminé en L, en gauche aussi, dans l'exemple de l'alanine. En bas, nous avons irradié avec le photon droite et nous avons obtenu un excès de l'alanine en configuration D. Ça veut dire l'alanine dans sa forme droite. Résumé de cette image, de cette manip, qui s'est réalisée pendant plusieurs années, ce que je présente ici en 30 secondes. Résumé de cette image, on peut simuler les comètes dans le laboratoire. Pendant la formation, pendant la simulation des comètes, il se forme le molécule comme des acides aminés, comme du sucre, le molécule chiral. Et on peut même utiliser la chiralité de la lumière qui existe en espace pour provoquer un état qui n'est plus symétrique mais pour introduire une isométrie vers la droite ou vers la gauche dans le système. Donc, vous avez compris, ça, c'est la situation qui vient du laboratoire. En bref, la vie sur Terre est de gauche. Ici, vous voyez, ça, c'est une image qui est occupée dans le monde il y avait 10 ans. Là, vous voyez le météorite. Ça, c'est pas vrai. C'est pas le météorite. On parle des comètes, bien sûr. Ici, vous avez des acides aminés qui tombent sur Terre. Et sur Terre, vous avez la possibilité que la vie se forme sur sa forme droite ou sur sa forme gauche. Et comme vous le savez, probablement, les acides aminés sont de la forme gauche. Maintenant, ça, c'était le premier chapitre, la première partie de ma présentation. Donc, vous avez compris, on est capable, dans le laboratoire, de reproduire le noyau cométaire, comment il se forme dans l'espace, d'obtenir des échantillons, quelques centaines de milligrammes, de centaines de microgrammes, de les analyser dans le laboratoire. Et puis, de trouver les acides aminés là-dedans, de trouver des sucres dans les mêmes échantillons. Et ça nous donne beaucoup de l'espoir, maintenant, pour la mission Rosetta. Maintenant, donc, on a des arguments supplémentaires. Pourquoi faut-il aller dans l'espace pour chercher des molécules organiques comme le noyau cométaire, à l'aide de la sonde Rosetta. Donc, maintenant, la deuxième partie de cette présentation, la sonde Rosetta. Donc, nous, ensemble, on va revivre ce moment de l'atterrissage de la sonde sur le noyau cométaire, et après, je vais vous dire quels sont les résultats de notre instrument qui s'appelle COSAC, en bord de la sonde Rosetta. Donc, ici, vous avez la sonde. Les dimensions sont 2 mètres x 2 mètres x 3 mètres, et surtout, vous avez le panneau solaire. Le panneau solaire sur un diamètre de 32 mètres. Donc, la sonde avec le panneau solaire, c'est extrêmement grande, 32 mètres dans l'espace. Dans la sonde Rosetta, il y a 10 appareils scientifiques. Ici, vous avez, par exemple, une caméra qui s'appelle Osiris, qui était construite à Max Planck, near angle camera, et là, vous avez ça, c'est celle-là, et là, vous avez Osiris wide angle camera, Osiris whack, Osiris neck. Vous avez un appareil qui était construit en Italie, qui s'appelle Virtis, et ça, c'est un appareil qui va analyser le noyau cométaire en infrarouge. Nous avons beaucoup de spectromètres de masse, par exemple, Rosina, en bord de Rosetta. Nous avons d'autres appareils comme Midas, Miro, Cosima, je ne vais pas les introduire, Giada, 10 appareils en total. Ce qui est important pour nous actuellement, donc ici, vous voyez l'atterresseur qui s'appelle Philae. Ce Philae, il y a également 10 appareils. Donc en total, il y a 10 plus 10 égale 20 appareils scientifiques en bord de Rosetta. Ici, l'atterresseur Philae qui était attaché à cette sonde Rosetta qui vous voyez ici. À droite, vous voyez la sonde Rosetta, Philae attachée avec trois jambes. Un, deux, trois. Ici, ça vous connaissez, ça c'est l'appareil Virtis, et ici, les deux caméras Osiris. Near angle camera, wide angle camera. Là, je peux vous dire… Les gens me disent, il ne faut pas trop diffuser cette information, mais je peux vous dire, entre nous, l'atterresseur Philae est fixé sur cette sonde dans un sens comme si le noyau cométaire était en bas, parce que les trois jambes sont maintenant dans la configuration de voyage, ils sont pliés, après dépliés, ils vont se déplier vers le bas, donc Philae pense que le noyau cométaire est en bas. Par contre, tous les appareils optiques que vous avez au-dessus, le spectrum mass, aussi, ils vont voir le noyau cométaire au-dessus. En conséquence, après que Philae s'est détachée de Rosetta, il fallait tourner Rosetta par 90 degrés pour suivre Philae dans son trajectoire de l'atterresseur. Dans l'année 2004, il y avait le décollage. Nous avons passé par la Terre, par Mars, deuxième fois par Terre, après le premier vol dans cette ceinture des astéroïdes, après une troisième par Terre. Dans ce moment-ci, on passe par l'astéroïde qui s'appelle Lutetia. Lutetia, c'est un astéroïde qui fait partie des ceintures des astéroïdes. On n'était pas particulièrement intéressés à cet astéroïde. Ce qui était intéressant pour nous, c'était majoritairement de tester les appareils parce que nous, on voulait aller vers une comète, vers un noyau avec Rosetta. Ici, une image de Lutetia. Là, vous avez vu, son diamètre était 120 km. C'était très joli, je trouve. Les caméras, ils ont bien fonctionné. Tous les appareils scientifiques, ils ont bien fonctionné. Et parce que c'était une sonde européenne, chaque cratère, chaque cratère a reçu le nom d'une ville en Europe du temps où Paris était appelée Lutetia. Donc ici, vous voyez par exemple, Bonnard, vous voyez aussi, et ça je trouve, je suis particulièrement fier, vous avez un autre cratère qui s'appelle Nisabria. Désolé pour tout le nom. Massilia, je vous vois ici. Donc après, on se trouve déjà dans l'année 2014 et là, pour la première fois, avec Mier Engelkamera d'Osiris, on voit notre noyau cométaire. On voit la comète 67 pieds sur Yomov-Kerasimenko. Donc ça, c'est le moment à une distance de plusieurs millions de kilomètres. Donc ça, c'est le moment où on voit que la sonde Rosetta est sur une trajectoire qui est correcte. En juillet 2014, on voit le noyau cométaire s'approcher de la sonde. Et là, ce sont les images qui nous avons choquées. Si vous avez maintenant les lunettes en 3D, vous pouvez les utiliser pour voir ça en 3D. Sinon, vous pouvez suivre la présentation aussi normal. Bon, moi, je vais mettre les lunettes. Vous voyez le noyau cométaire et ça, c'est une grosse surprise pour vous parce qu'on a pensé avec des estimations scientifiques, des calculs, que le noyau cométaire était calculé d'avoir une forme d'une... pas une sphère, mais une sphère avec une sphère ovale, si vous voulez, avec des diamètres qui sont 3 x 4 x 5 km. Vous voyez, ce n'est pas sphérique, ce que nous avons attendu, mais quelque chose presque sphérique, disons. C'est que les résultats de cette approche cométaire, on voit notre noyau cométaire dans cette forme-là, bilobé. Il y a deux lobes. Un petit lobe qui est ici, une zone intermédiaire qui s'appelle Api et le grand lobe ici à gauche. Un grand surprise. C'était du jamais vu avant. Et là, je peux vous dire, les gens qui ont participé sur la sonde Rosetta, pour eux, c'était un moment de joie parce que pour eux, c'était clair. ils ont des années pour comprendre toutes les structures morphologiques à la surface du noyau cométaire. Pour nous et les gens qui ont des appareils scientifiques sur l'atterresseur Philae, c'était dramatique parce qu'on ne savait pas comment atterrir sur cette surface parce qu'à ce moment-là, on ne savait même pas si le centre gravitationnel du noyau cométaire se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur même du noyau cométaire. Donc, vous pouvez imaginer si vous indiquez tout le petit vecteur gravitationnel autour de cette structure bilobée du noyau cométaire, ils vont pointer dans beaucoup de directions différentes, pas comme centrale comme autour d'une sphère. Donc, tout ça a donné beaucoup de problèmes à savoir comment atterrir sur une surface comme celle-là. Donc, ici, c'est le petit lobe à droite, à gauche, le grand lobe. Vous voyez la zone intermédiaire API et à cette image, on a le sentiment que cette zone intermédiaire est la zone active du noyau cométaire. Il faut que je vous dise, à ce moment-là où on a pris ces images par les caméras Navigation Camera ou WAC ou NAC Osiris, on était à une certaine distance du Soleil, entre comète et Soleil, et notre comète a commencé, a juste commencé de devenir actif. Maintenant, on va suivre le comète pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant que le comète va s'approcher du Soleil dans ce point qui s'appelle le Piri-Hill, c'est la distance la plus proche du trajectoire du comète autour du Soleil, et à ce moment-là, notre comète va développer beaucoup plus d'activités par rapport à ici. Il faut que je vous dise aussi, ce que je vous présente ici en tant que film, comme animation, ce sont les images réelles qui ont été prises du noyau comète. Par contre, ces animations, elles ont été créées par Mathias par un modèle qui a créé en 3D qui a utilisé les images et après, il a tourné le modèle. Donc, ce que vous voyez en mouvement, ce n'est pas un mouvement réellement observé par notre caméra, c'est un mouvement du modèle Mathias. donc ici, vous voyez quelque chose comme une rocher sur le noyau comète, finalement, qui était appelé Théops. Et là, vous voyez cette surface du noyau comète, du grand lobe qu'il s'appelle Imhotep. sur Imhotep. Ah ouais, vous voyez ça. Sur toutes les images, j'ai mis mon nom familial parce que moi, j'ai un intérêt que vous vous souvenez de mon nom familial pour faire un peu de publicité. C'est le seul hommage où je mets aussi mon nom, mon prénom. Ça, c'est parce que moi, je vois sur ce noyau comète, mon prénom déjà rédigé. Donc là, je vois le U. Ici, clairement, il y a fait le W et avec un peu d'imagination, moi, je vois aussi le E. Donc, notre noyau comète s'approche du soleil. Encore en 3D. s'approche du soleil. Là, vous remarquez que les zones qui sont actives, actives, ça veut dire qu'elles sont chauffées par la radiation solaire. La surface se chauffe. Il y a des molécules dans cette surface qui sont très volatiles, comme, vous connaissez ces molécules, le CO2, le CO, le N2, le molécule de NH3, le méthanol, les molécules des unités C1 et N1, par exemple, aussi d'autres, qui sont très volatiles. Dès qu'elles sont peu chauffées, à partir de 30 K, 50 K, 80 K, 120 K, ils vont supprimer directement dans l'espace. Supplimer, ça veut dire que c'est une transition entre phase solide et phase gaz. Ils vont aller dans l'espace et pendant cette supplimation, ils vont amener des particules, des poussières, des comètes. Et ce que vous voyez ici, ce ne sont pas les molécules, ce que vous voyez ici, ce sont les particules poussières du comète. Mais les particules poussières, eux, ils ne font pas la supplimation. Ils sont drainés avec des autres molécules qui sont très volatiles. donc ça, c'est le système comment un noyau cométaire va devenir actif dès qu'il s'approche du soleil et dès que les températures à cette surface vont augmenter. Donc ici, vous voyez sur cette image, les zones qui sont actives, ce sont les zones qui sont très bien identifiées. Donc, ce n'est pas toute la surface du noyau cométaire qui est active. Ce sont les zones qui sont très distinctes. Avant, on avait eu quelques zones sur API et on était très, très actifs. donc tout ça, c'était publié dans le premier journal spécial dans Science et ce journal était focalisé sur la recherche de la sonde Rosetta vis-à-vis du noyau cométaire. Maintenant, on va se plus en plus approcher de notre atterrissage sur le noyau cométaire. Donc ici, encore une image, vous voyez les zones des activités du noyau cométaire qui sont très, très, très précises sur le noyau. Et avant d'avancer, je voulais partager d'autres informations avec vous. Par exemple, je veux dire, le noyau cométaire, comme dans cette image ici, est noir. Le noyau cométaire n'a pas une couleur gris ou même blanc, comme ici. Là, pour obtenir les images de ce genre, nous avons augmenté la luminosité de ces images. Sinon, vous avez le noyau cométaire qui est noir devant l'espace qui est noir. Vous ne voyez rien. Donc, il fallait augmenter la luminosité. Deuxième information, la densité du noyau cométaire. Donc, moi, je parlais de roches, de cliffs, de falaises. Tous ces mots ne sont pas vraiment corrects. Il nous manque le vocabulaire parce que la densité du noyau cométaire, c'est très léger. C'est très fluffy. c'est très, c'est très, c'est très, c'est autour de 0,4 grammes par centimètre cube. Vous savez, la densité de l'eau est 1,1 grammes par centimètre cube ou 1 grammes par millilitre. La densité de minéraux, c'est autour de 4,5, même 7 grammes par centimètre cube. Donc, ici, on est à 0,4 grammes par centimètre cube. Un rocher comme celui-là, il va flotter sur l'eau. Il n'a même pas la densité de l'eau. Et ça, c'est parce que vous avez des particules qui se sentent comme dans le modèle de Greenbox, qui se sentent agglomérées pour former le noyau cométaire. Le particule, chaque petite particule, plus petite qu'un micromètre, je viens de le dire, est entourée lui-même par une surface de glace. Et tout ça, ce sont les agglomérations qui nous forment le noyau cométaire. Donc, un noyau cométaire, ce n'est pas à l'intérieur quelque chose de rocher de la chimie inorganique, de silicate, par exemple, avec une surface de glace autour. Non, non, non. Un noyau cométaire contient de milliards de petites poussières. Chaque poussière, une couche de glace et tout ça, va s'agglomérée. Donc, sur cette image, ça, c'est assez spectaculaire. Je prends trois minutes pour faire le lien avec une autre mission spatiale qui s'appelle Giotto. Giotto, c'est une mission aussi européenne, de l'ESA, qui a visité un noyau cométaire, mais avant Rosetta, dans l'année 1986. Donc, ça, c'était quelques trente ans avant Rosetta. Les chercheurs qui ont travaillé sur Giotto, ils ont, ils ont initié la sonde Rosetta. Donc, la recherche que nous avons fait, ou les équipes de Rosetta ont réalisé, c'était parce qu'il y avait des gens qui ont déjà travaillé sur Giotto, qui ont préparé le terrain pour l'Agence spatiale européenne. Giotto a visité la comète 1P Halley, la comète la plus connue. Halley, c'est une comète qui s'appelle rétrograde. Ça veut dire une comète qui rentre dans le système solaire dans l'autre sens que le mouvement de planète. en conséquence, Halley passe dans le système solaire avec une vitesse de 68 km par seconde. Donc, Halley passe et on ne le voit plus. Donc, la sonde Giotto avait quelques secondes pour travailler sur Halley et après, c'est passé. À une distance de 1500 km, Giotto a fait une photo de Halley. À une distance de 800 km, a commencé de faire des photos de Halley. C'est une caméra, je n'ai pas le temps d'expliquer cette caméra. À une distance de 800 km, 800 km, presque 1000 km, la caméra, la lentille de cette caméra était cassée par une particule cométaire qui vient de Halley. Elle est cassée. La caméra n'a plus fonctionné. En conséquence, les meilleures images qui nous avons aujourd'hui de la comète Halley, prises par Giotto de l'année 1946, ils ont pris d'une distance entre 1500 et 800 km de distance. Maintenant, après Giotto, phase Rosetta, on s'approchait du Neuokométer à une distance de 30 km. Après, 20 km. Après, 10 km. Après, on a passé à une trajectoire de 6 km du Neuokométer. 6 km. Et vous vous souvenez, Halley, la sonde Giotto à une distance de 800 km, était cassée par une particule et la caméra était cassée. Donc là, vous voyez l'avancement scientifique dans la recherche cométaire. Et ici, sur cette image, vous voyez l'activité du Neuokométer. Si notre lance de caméra est touchée par une particule cométaire, bien sûr, cette caméra peut se casser. Donc, la caméra, c'est que Rosetta a fait, se tourner pour voir la nuit au-dessus du Neuokométer. Et on a pensé de voir les étoiles. On n'a pas vu des étoiles, on a vu des particules qui ont été émises par le Neuokométer. Ils ont reçu des numéros, tout ça, c'est publié dans Science. Ils ont obtenu des numéros jusqu'aux 350, et ils ont calculé deux familles de particules différents, etc. pour savoir si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans ça. Ça, c'est un appareil Cosima. Donc là, vous voyez une fenêtre 10 x 10 cm en taille sur la sonde Rosetta. Ils ont passé du Neuokométer et ça, c'est le résultat après. Donc, ils ont capturé de la matière cométaire, de la glace cométaire avec des particules cométaires, avec des molécules organiques qui sont là-dedans. Et après, ils ont utilisé la spectrométrie de masse pour analyser ces composés ici. Donc ça, c'était la partie 2 de ma présentation concernant la sonde Rosetta. Maintenant, troisième et dernière partie sur l'intéresseur, Philae. Philae, je viens de le dire aussi, contient 10 appareils scientifiques. Philae a 3 jambes, 3 jambes, 3 pieds, donc chaque pied un appareil sésami. Il y a 2 harpounes dans le centre. Il y a un drill, SD2, Simple Drilling Distribution, une perceuse qui va rentrer dans le noyau cométaire pour délivrer des échantillons de la glace cométaire, de poussière cométaire, dans les appareils qui se trouvent au cœur de Philae, dans un warm compartment, dans un compartiment qui était toujours pendant le 10 ans de voyage, chauffé. Donc à l'intérieur, vous avez les appareils comme Ptolemy, mais également comme notre appareil qui s'appelle COSAC. COSAC pour Cometary Sampling and Composition Experiment. Donc COSAC, c'est une chromatographe en phase gaz, couplée à un spectromètre de masse. Et là, vous êtes déjà un peu familiarisés avec cette technologie parce que on a utilisé exactement cette technologie GCMS pour analyser notre comète artificiel. Donc avec COSAC, on voudrait maintenant reproduire ce que nous avons fait dans le laboratoire. donc dans ma vie professionnelle, c'était certainement la journée la plus importante. Ici, vous voyez le noyau comèteur avec une ellipse en rouge d'atterrissage. C'était en novembre 2014. cette surface, vous voyez, vous voyez déjà, vous faites la connaissance de la surface comèteur. Donc c'est du jamais vu avant ce que je vous présente ici. Et vous voyez, il y a des surfaces qui sont plutôt plates et vous avez aussi des surfaces qui ne sont pas du tout plates. de la surface. Dès que l'inclinaison est au-dessus de 15%, et Philae qui va atterrir, sur une surface qui a une inclinaison plus de 15%, Philae va tomber sur sa tête. Si Philae tombe sur sa tête, il n'y a plus de communication vers Rosetta qui est utilisée comme relais et vers la Terre après. Parce que les antennes de communication de Philae sont sur sa tête. Donc c'est très important que Philae trouve une zone de l'atterrissage, par exemple comme ici, mais pas cette zone qui est là-bas. Ça, c'était déjà estimé au début. Il y avait déjà un risque de 20% que Philae ne va pas tomber sur le 3 pieds. Philae s'était séparé de Rosetta. Ici, vous avez première image, une caméra de la sonde Rosetta qui a pris Philae et vous voyez sur Philae les antennes de communication vers la sonde Rosetta. ici sur son corps. En bas, vous avez les 3 jambes, les 3 pieds en configuration maintenant atterrissage et plus en configuration voyage. Ils sont dépliés. Ici, vous avez des appareils qui ont été développés à Grenoble pour mesurer du champ magnétique aussi, du noyau cométaire qui est assez intéressant, mais je n'ai pas le temps de vous dire ça ici. Philae, Philae, pendant son atterrissage commence à tourner autour de son axe. Ça, c'était prévu. À l'intérieur de Philae, il y a un anneau, on a un flywheel qui était accéléré avant la séparation. Et cette flywheel va porter un moment angulaire pour stabiliser Philae pendant les 7 heures de l'atterrissage. Le moment angulaire de cette flywheel pendant les 7 heures est transféré vers Philae par l'atterrissage complet et Philae commence à se tourner. Il y avait une rotation pendant 8 minutes. Philae a lentement commencé à tourner. Pour nous, il n'y avait aucun problème parce que si vous avez le moment angulaire dans cette flywheel à l'intérieur, pour nous, ça va. Ce qui est important, c'est que Philae garde son axe Z stable, comme une toupie. Et Philae ne tombe pas sur sa tête parce que, comme vous savez, si Philae tombe sur sa tête, on va perdre le compagnie. Ici, c'est aussi une vidéo, une séquence de Mathias. Donc, ce n'est pas la vidéo originale de l'atterrissage. Ça, c'est une vidéo qui a été créée après. mais c'était un peu comme ça. Vous pouvez imaginer l'atterrissage un peu comme ça. Ici, encore, des images originales, réelles. Donc là, la grande image, c'est une image de la sonde Rosetta. Vous voyez une caméra Rosetta qui vous donne le meilleur comité, la surface du meilleur comité. ici, la petite image, c'est une caméra Rolis de Philae. Et vous retrouvez cette image ici. Pour nous, donc très bien, Philae va atterrir sur une surface qui est plat et pas sur cette petite falaise qui est là-bas. Donc, tout va bien. Excellent. Moi, j'étais en Cologne, dans le centre de contrôle de DLR. Il y avait beaucoup de monde qui étaient à Toulouse, dans le Sang. Il y avait d'autres monde qui étaient à Paris. Donc, ça, c'était une photo de... Ça, c'était une photo de Cologne, je crois, où on a servi le champagne pour cet atterrissage. Il y avait François Hollande qui était à Paris dans les cités des sciences. Et là, il y avait l'atterrissage de Philae qui était transmis en direct. Donc, François Hollande avec... Vous connaissez d'autres autres gens et des collègues de moi qui sont derrière. François Hollande, à ce moment-là, qui était pris aussi par ses émotions, qui a dit c'est un véritable succès européen, la sonde Rosetta, parce que... Le succès de la sonde Rosetta soulignait aussi que la recherche se fasse nécessairement dans un monde international. Et ce n'est pas un seul pays qui peut réussir d'atterrir pour la première fois sur le noyau comité. On a besoin d'une collaboration internationale. il a complètement raison avec ça. Il aurait pu ajouter la recherche, mais pas seulement internationale. La recherche est aussi... La recherche implique aussi un transfert d'informations entre les générations. Ça, c'est aussi important. Je viens de dire le succès de Rosetta, c'est un succès qui était basé sur le succès de la sonde Giotto. Donc, beaucoup de chercheurs qui ont commencé avec Giotto, qui ont initié Rosetta, ils ont été plus vivants comme Rosetta a fait sans l'atterresseur. Notamment, ou entre beaucoup d'autres personnes, je viens de parler de Mario Greenbuck, je peux aussi vous citer mon patron, mon chef, Helmut Rosenbauer, qui était directeur à Max Bank, qui était PI de l'atterresseur et n'a plus vu l'atterrissage de filet. Mais lui, il était le chercheur, l'ingénieur derrière l'atterresseur filet. Première image que nous avons reçue. Par contre, c'est celle-là. On a pensé avoir une image panoramique de la surface cométaire, mais on a vu... On a vu le site d'atterrissage avant, après, on fait la différence des images et vous voyez les trois emprunts des pieds de Philae, mais vous ne voyez plus Philae. Donc Philae a rebondi pendant deux heures sur une altitude d'environ un kilomètre au-dessus de la surface cométaire, dans le vide de l'espace. Il n'y a pas une atmosphère autour du géocométaire, dans le vide de l'espace. Donc pour nous, c'était dramatique. Il y avait des indicateurs qui ont plusieurs indicateurs, dans le centre de contrôle, qui ont contrôlé, par exemple, l'énergie qui vient de photons solaires, sur le panneau solaire, la température, le champ magnétique. Et sur toutes ces images, on a vu des oscillations. Et des oscillations, ça veut dire Philae n'est pas dans une situation stable. Philae a rebondi et a commencé à tourner. une longueur d'onde de l'oscillation, c'est une rotation de Philae, sur la température, sur le champ magnétique, sur tout ce que nous avons contrôlé. Donc quelle catastrophe ! Après quelques minutes, on a vu les signaux des oscillations disparaître. Ça veut dire clairement que Philae est allée sur sa tête. Les caméras n'ont pas donné le signaux vers Rosetta utilisé comme relais. et après quelques minutes encore, les signaux sont réapparus. Donc Philae a fait du looping dans le vide au-dessus de nos cométaires. Et ça, c'était une situation où on a pensé on va probablement perdre Philae. Parce que la probabilité est que Philae se trouve dans une situation de l'atterrissage final sur les trois pieds pour que les antennes vont avoir contact avec la sonde de Rosetta ils ne sont pas très bons. Ils sont négligeables. Mais c'est ça finalement qui est arrivé. donc on avait beaucoup de la chance qu'ici, vous voyez l'image de l'atterrissage final de Philae avec un pied en bas, un deuxième pied à droite et un troisième pied qui se trouvent dans le vide au-dessus du nouveau comité. mais avec beaucoup de chance les antennes de Philae ils ont été en contact avec les antennes avec les récipients de Rosetta. Et comme ça, nous avons reçu cette image. Très important pour SIVA, ce système de caméras et Jean-Pierre Bibring à l'IAS à Paris qui peut vous faire un exposé sur cette image. C'est une image d'une œil au cométaire, première image d'une œil au cométaire prise d'une distance de 50 cm. et Jean-Pierre Bibring et cette équipe de SIVA ils voient donc c'est une surface qui vous voyez d'un âge de 4,6 milliards d'années. Vous voyez le début de notre système solaire dans cette image de Philae. Donc des artistes ils ont créé cette image avec après être initiés par des chercheurs de Rosetta et c'est ça qu'on a pensé sur la situation d'intéressage de Philae. Ici vous voyez Rosetta là vous avez Philae. Ici vous avez des antennes qui vont communiquer avec les récipients de Rosetta. Et heureusement les antennes ne sont pas directionnées vers le bas mais un peu horizontale ça c'était accessible pour Rosetta. Ça c'est devenu une deuxième issue spéciale du journal Science et cette fois-ci sur la recherche après l'intéressage. après après cette page de couverture dans Science la sonde Rosetta a retrouvé Philae sur le Nouveau comité ici vous avez cette image. Donc là vous voyez l'image des artistes et cette image-là c'est c'était très bien anticipé. Pour nous notre sonde notre appareil COSAC nous avons reçu 420 lignes après l'intéressage c'était hyper dramatique juste avant les batteries étaient vides. Philae a communiqué 420 spectres de masse vers la Terre de notre appareil en GC-MS. Nous avons analysé ces spectres et je vais vous je vais vous présenter nos résultats dans les minutes qui vont venir. notre appareil c'est un chromatographe en phase gaz couplé à un spectromètre de masse. Ça c'est le chromatographe ici avec le gaz vecteur helium avec un gaz de calibration ici dans un réservoir 8 colonnes capillaires en parallèle ici à droite une lignée de transfert qui va amener les analytes vers un spectromètre de masse. Le spectromètre de masse c'est un type tournevole réflectron. Ici à droite vous voyez une partie de notre carousel des échantillons à l'intérieur c'est pas visible ici il y a notre système SD2 Simple Drilling and Distribution qui va alimenter qui va amener un échantillon cométaire dans un four en total nous avons 24 fours c'est ce carousel qui peut tourner qui peut être fermé dans cette tapping station et après chauffer pour amener les molécules volatiles dans le système chromatographique donc ici ça c'est le modèle du vol de COSAC avec le réservoir du gaz élium le système chromatographique et le spectromètre donc qu'est-ce que nous avons vu ? je vais faire le plus vite et le plus simple possible dans cet exposé vous voyez vous voyez notre spectre de masse enregistré 20 minutes après attaressage et rebondissement en bas vous voyez un spectre qui était enregistré 2 jours après et encore en bas un spectre qui était enregistré quelques semaines avant dans le spectre en bas vous voyez toujours le signal à 18 à 28 et à 44 unités de masse donc ça correspond à une molécule de l'eau l'eau à la masse 18 16 pour l'oxygène plus 2 fois 1 pour l'hydrogène ça fait 18 ici à droite vous avez le monoxyde de carbone carbone fait la masse 12 plus 16 pour l'oxygène ça fait 28 ici vous avez à 44 notre molécule de CO2 là on savait les molécules d'eau CO et CO2 ils sont déjà ils ont été présents dans notre sonde même avant que nous avons eu le comète donc là vous pouvez dire ce sont les composés qui ont été également dans les autres appareils visibles les appareils analytiques de Rosetta visible donc ça c'est en conformité avec les autres appareils ce qui est intéressant ici là vous avez un spectre en masse qui est notamment différent donc nous avons fait la différence entre le spectre et en noir ici une représentation en noir vous voyez le spectre que nous avons analysé sur le comète en jaune non en orange vous voyez le spectre que nous avons récalculé et pour ce calcul de ce spectre nous avons utilisé 16 molécules nous avons utilisé le spectre masse de 16 molécules organiques donc on dit que COSAC a identifié après attraversage sur le noyau cométaire 16 molécules et les 16 molécules vous le voyez ici ce sont les alcools les carbonus les amines les nitriles les amines et les isosyanates donc ça c'est le résultat principal de notre appareil COSAC et notre appareil Rosina a trouvé avec Rosina qui est un spectromètre de masse à haute résolution qui a trouvé l'acide aminé qui s'appelle glycine donc pour résumer tout ça Rosetta a identifié beaucoup de molécules organiques dans le noyau cométaire dans le coma cométaire il y a un acide aminé là dedans qui s'appelle la glycine pour l'agence spatiale européenne la sonde c'était un grand succès la sonde Rosetta ils ont obtenu sur Twitter je crois 1,5 millions de followers sur cette mission il y a plusieurs raisons pourquoi il y avait ce grand succès aussi du public du monde qui nous avait suivis il y avait plusieurs raisons je ne vais pas revenir sur ça je veux seulement dire l'ESA est tellement fière de cette raison de cette mission Rosetta et à cette raison on était invités de participer à une autre mission qui s'appelle ExoMars pour atterrir sur Mars avec le même appareil qui nous a un appareil très similaire que nous avons construit pour l'atterrissage sur nos cométaires qui va aujourd'hui utiliser d'atterrir sur Mars le décollage de la sonde ExoMars est prévu pour printemps non, pour été 2022 et l'atterrissage sur Mars de la sonde ExoMars c'est cette attresseur qui s'appelle Rosetta Franklin est prévue pour printemps 2023 donc deux ans à partir de maintenant et ici vous voyez maintenant vous connaissez le grand château du parc Valrose à Nice où nous avons organisé beaucoup de congrès sur Rosetta à l'époque et ça c'est un congrès qu'ils nous ont organisé sur ExoMars après Rosetta donc ici vous voyez un schéma de la sonde de notre appareil qui s'appelle MoMA Mars donc avec Molecule Analyse maintenant sur la sonde ExoMars c'est une comatograph couplée à un spectromètre de masse cette fois-ci on utilise quatre colonnes capillaires une colonne est équipée avec une phase stationnale qui est chirale qui va nous permettre de résoudre les acides aminés le sucre si on le trouve droite et gauche pour tout ça j'ai rédigé deux livres le premier livre sur les acides aminés la chiralité l'origine de la vie qui était édité chez Springer le deuxième livre qui était édité chez Wiley après sur la mission Rosetta donc si tout ça vous intéresse j'étais heureux dans ce livre-là mes remerciements vont aller vers notre équipe internationale qui est beaucoup plus grande que ces quelques gens que j'ai remarqué ici en tout cas il y a plus de 300 chercheurs qui ont travaillé sur Rosetta et notre équipe ici à Nice qui a contribué également et merci beaucoup à vous pour votre patience aussi avec mon français et votre participation dans cette présentation merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous